Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Title Tuesday. Donc je suis un peu à la bourre parce que j'ai plein de trucs à faire. Avec le stage au Maroc qui approche et tout ça, c'est juste la course. Je pars déjà très 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 bientôt. Et donc j'ai peu de temps en ce moment. Ces derniers jours en tout cas. Parce que je vais essayer vendredi en tout cas et peut-être même le jeudi avant de partir de faire deux jours off. Histoire d'être en pleine forme pour le stage. Enfin je ne vais pas essayer en fait. J'ai carrément prévu deux jours tranquillou sans rien faire. Juste en faisant deux jours de vacances histoire d'être bien au top pour le stage. Et donc ceci expliquant cela. Quand on veut se libérer un ou deux jours et qu'on a un emploi du temps très chargé. Ça ne fait que plus chargé. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. On va être dans l'esprit du Maroc. Tranquille. Pas de stress. On va mettre les lunettes si je les trouve. Si je ne les trouve pas, on ne les mettra pas. Je ne les trouve pas. Tant pis. Tant pis pour les lunettes. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes d'ailleurs. Mais on va jouer vraiment tranquillou les mecs. Parce que normalement j'essaye. Moi je dis souvent que je suis occupé. Mais là vraiment c'est plus que d'habitude. D'habitude je réussis même à commencer le stream à 21h45. Et là aujourd'hui même pas. J'ai envie juste de finir de manger. Il y a peut-être une minute trente de ça. Est-ce que tu préviens des vidéos en rap pendant le stage au Maroc ? Ou on enregistrera là-bas ? Je ne sais pas comment ça va se passer. Non pas de vidéos en rap. Peut-être il n'y aura pas de vidéos pendant une semaine. Ou peut-être il y en aura. Ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend de ce qu'on va faire. Je commençais à tourner un vlog. On va voir comment ça se passe. J'ai passé beaucoup de temps à préparer ça. J'ai passé mon week-end à regarder les réglages à faire. Les caméras. Comment filmer. Faire des transitions. Tout ça. Je serai pas mal passionné de voir les trucs de vlog. Je serai peut-être de faire des vidéos un peu différentes. Je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Mais on verra. En tout cas, c'est assez passionnant. J'ai regardé pas mal de vlogs différents pour s'inspirer. Notamment Kazin et Stas, si vous connaissez. J'ai bien aimé d'ailleurs. J'avais pas mal de trucs et tout. Du coup, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Et donc, au sujet des vidéos, je pensais plus à ça d'essayer de faire quelque chose de différent. Ça fait maintenant deux ans qu'on fait beaucoup de vidéos d'échecs. Pourquoi pas de temps en temps faire quelques vlogs. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alexandre, à partir de Calelo, considères-tu un joueur bon ? En fait, je vais répondre comme Vlad. Vlad, il considère à partir de 2007. Donc, on va dire comme Vlad. A partir de 2007. Alors, dans l'esprit. On va faire KF6 pour le moment. Je ne sais pas si on est à fond dans l'esprit. Alors, je vais mettre le volume comme ça pour mieux entendre. On va faire des trucs un peu tranquillou au début. Et comme ça, je vais lire le chat tranquille. Qui c'est ce type ? On va quand même faire E5. À fond dans l'esprit. On s'en fout. Tu vas empêcher ? Non. Tu n'empêcheras pas. Tu n'empêcheras pas E5. C'est dans l'esprit. Et du coup, on va être le cavalier en G4. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais au moins, c'est marrant. Alors, je vais essayer de récupérer le chat. J'ai vraiment d'humeur à vous lire ce soir d'être tranquille. Alors, il y a Oon qui nous dit « Si tu nous fais des vlogs à la KZ, ça va être énorme. » Non, mais c'est juste que le mec a trop de skills. Mais j'ai vraiment kiffé, franchement. Je pensais que les vlogs, c'était toujours nul. Franchement, j'avais cet a priori-là. Et je me suis dit « Il n'y a aucun vlog qui va me plaire. » Enfin, c'est relou. Les gens, enfin, je me... Genre, je n'ai pas envie de regarder leur live et tout. Il n'y a rien d'intéressant à regarder. Et en fait, je dois dire que dans 95% des cas, c'est vrai. Mais les vlogs de KZ sont juste énormes. Et ça me donne même envie de mettre mes lunettes de soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette position de ouf ? J'ai eu super envie de faire cavalier B4. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit bon. Mais j'ai trop envie de le faire. Et comme je disais, je suis trop en mode détente. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je menace cavalier C2 échec tranquillou. Je veux lui faire C6 pour l'empêcher de venir avec son cavalier en D5. Parce que ça me saoule. Et le pion D5, on s'en occupera plus tard. Pour le moment, je n'ai plus envie de voir ce cahier D5. Si je fais cavalier D5, je fais fou prend et cahier C2. Et tu dégages avec ta tour. Alors, pourquoi personne ne joue la Scandinavia va être haut niveau ? Parce que c'est très mauvais. Ouais, c'est moi qui ai cherché la position de ouf. Mais parce que voilà, je suis dans l'esprit à fond tout le temps, le Maroc. Alors déjà, là, on va lui faire... On ne va pas lui faire d'échec. On va lui faire C6 à l'ancienne. Parce que sinon, il voulait me faire cavalier D5 pour couvrir l'échec. Donc, on va lui couvrir cette case. Et après, on va faire tour D8. Parce que juste pour vous montrer, si je fais tour D8 maintenant, le mec me faisait cavalier D5 contre échec. Et c'était un peu désagréable. Je n'avais pas le temps de faire C6. D'où l'idée de faire C6 direct. Voilà, il passe sa tour maintenant de ce côté-là. Maintenant, on va lui faire un échec. Et quand il va faire roi C1, on va lui faire cavalier F2. J'attaque ta tour. Tu bouges ta tour, cavalier D3. Je te fais une fourchette et je t'encaisse ta tour E1. Je t'encaisse ton pion C4. Je t'encaisse tout. Tu dégages. Voilà, et maintenant, boum. 1, 2, 3. C'est tout en souplesse. Très, très fouet. Très souple pour jouer comme ça. Et donc maintenant, on lui encaisse sa caloche et on fait fou prend. Voilà les petites tactiques du mardi soir. Mais maintenant, on va les doubler sur la colonne D. On va mettre le fond à A6 même. Comme ça, on l'empêche de faire cavalier D3. On va aller doubler sur la colonne D. Tranquille. Tranquille. Et comme ça, on empêche du tour F1. Tranquille. Tranquille. Ouais, c'est du ping-pong. Coup à gauche, à quoi, à droite, à droite, à droite, à tour H1. En fait, ce n'est pas ça que je veux attaquer. Allez, on va doubler. On ne va pas se prendre la tête. On est tranquille. On double nos tours. Bon. On a doublé nos tours. Mais maintenant, il faut qu'on fasse un truc. Je vais monter mon rang E6. Comme ça, je vais menacer de lui choper son pion. Hé, mais il y a qu'il y a ce cavalier là. Ça me embête un peu. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Je suis trop tranquille. On va pousser à H6. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop H6, mais bon. Là, je vais faire tour D1. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas si simple à gagner, cette histoire. Bizarrement, ce n'est pas si simple à gagner pour moi. Je ne trouve pas de plan. Je vais jouer B6, mais je ne suis pas très convaincu de B6. En fait, je vais enlever mon Roi. Je vais passer le fou en C8. Je vais faire un peu de Tai Chi. Et comme ça, je vais remettre le fou en C8. Et puis, je réutiliserai mon fou autrement. Parce que là, mes pièces sont mal organisées. Je n'arrive pas à progresser. Je vais me barrer avec mon Roi. Je vais venir par là. C'est très étrange. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire de la merde. Je vais mettre mon Roi sur la 8ème. Comme ça, quand il vient en F5, je vais taper son pion. Et comme ça, il ne prendra pas sur F7 avec échec. Donc, je vais lui taper un pion là. Je vais taper celui-là. Ok, je vais faire un échec. Je n'ai pas l'impression de très bien jouer. Attendez, je vais faire un 2ème échec. Et s'il fait Roi là, je vais faire un 3ème échec. Et je vais le mater. Ok, donc il doit jouer comme ça. C'était forcé. Et maintenant, on va faire B5. Oh non, je n'ai pas vu ça. N'importe quoi. Oh là là. Comment est-ce que je n'ai pas vu ça ? Ok, mais je suis complètement endormi là pour le moment. C'est affreux d'avoir raté ça. Oh là là. Je n'ai juste pas vu Roi B4 en fait. Sinon, j'aurais commencé par C5 et j'aurais fait B5, B4. C'était complètement gagnant. Mais bon, je fais du gros caca. Mais bon, comme je disais, je suis très tranquille en fait. Trop tranquille. Bon, on va se rapprocher de ça. On va aller taper le pion comme ça. Si possible. Ok, ça on va le prendre comme ça. On va les récupérer. On va menacer le cavale. On va essayer de pousser le pion A2. On va attaquer ça. On va faire un échec. Non, mais je vais être perdant en fait. J'ai l'impression. À moins, est-ce que je me sauve. Comme ça, mais je ne suis pas sûr que je me sauve. Peut-être me retrouver en Zouk Zang. S'il joue bien. S'il bouge juste sa tour sur la 7ème, je suis en Zouk Zang. Mais bon, partie de merde. On va proposer nul. Vous pouvez me mettre en Zouk Zang. Je parie que ça ne gagne qu'une qualité de plus. Mais ça, je vais faire nul. Aïe, aïe, aïe. Super mal joué. Complètement dingue. Le mec complètement dominé, très mal joué. Et puis après, n'importe quoi. Mais en fait, là, je pense que s'il fait juste... Il garde son Roi 1. Je ne comprends pas comment je défends. Enfin, si je fais juste ça comme ça. Je n'ai juste rien vu dans cette partie. Mais en fait, comment je jouais ? J'ai fait tour A2. Comment est-ce que je jouais ? Ouais, là, ici, en fait. Je pense qu'il fait juste tour B7. Je ne sais pas ce que je peux jouer, en fait. Parce que je ne peux pas faire Roi D8. Je ne peux pas bouger ma tour là. Je ne peux pas bouger ma tour là, sinon je perds le pion. Mais je ne peux juste rien faire. C'est juste hallucinant de ne pas avoir ça. Moi, je ne vois absolument rien, mais quand même, quoi. C'est hallucinant d'être aussi nul. Mais je ne comprends rien de ce que j'ai fait. C'est juste complètement gagnant, cette histoire. J'ai ce plan-là. Ok, c'était pas mal de base. Mais ok. Non, mais là, je pense juste C5, en fait. C'est juste fini. Je me laisse fou B1. Tout reprend A2. Genre, mate en 2. Mais il peut juste abandonner. Je ne sais pas pourquoi B5, je n'ai pas vu Roi B4. Enfin bon. Comme je vous disais. Enfin, juste rate un mate en 2. Juste fait C5, c'est abandon direct. Rien à faire. Trop fort. Je veux aussi B5, B4. Non, mais il est tout gagné, hein. Tour de 3, tour de 3 aussi, Timon. Il est tout gagné. C'est juste que... Enfin, ma foi, ça arrive. Ça n'a pas intérêt de changer les tours. Si, j'aurais peut-être pu essayer. Après, il faut réussir, hein. Enfin... Toujours facile de dire, hein. Fallait changer les tours ou quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais si au 32ème, j'ai C5 qui est complètement gagnant, c'est que... Enfin, je n'ai pas si m'a joué jusqu'ici, en fait. Enfin, je veux dire, si au 33ème, je vais avoir une tour de plus, c'est que je n'ai pas si m'a joué. C'est juste là, en fait, que j'ai m'a joué. C'est juste B5, en fait, le mauvais coup. Enfin, juste, j'ai laissé Roi B4 et après, je suis très mal. Parce que si je recule la tour... Enfin, j'avais peur de cavalier C5 après. La tour prend A2 et je ne sais pas. Les cavaliers me faisaient peur, là. Ils menacent tour F8 mat et ça me faisait chier, ça. Enfin, je pense que je suis très mal, là, en fait. Même si j'ai peut-être encore A5 et... Mais en fait, même ça, ça marche. Je veux avoir A5. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pouvaient faire des échecs avant. Je n'en sais rien. Je me faisais peut-être mater, là, quelque part. Puis il y a le Kayafou en E4, en prise. Je ne vois vraiment rien, en fait. Bon, du coup, là, c'était bien joué, quoi. J'ai senti le danger. Là, c'est bien joué de prendre et de faire A3. Pour essayer d'obtenir le contre-jeu, ça, c'était pas mal fait. Le seul truc que j'ai bien fait, d'ailleurs. Parce que ça a eu le mérite de lui faire un peu peur, au moins, et de trouver du contre. Mais bon, c'est pas mal. Le mec est maître feed, doit être 23, quelque chose feed. C'est même pas mal, en jouant aussi mal, de ne pas perdre. Peut-être, comme je disais, j'ai juste des milliers de trucs à faire aujourd'hui. Je vais leur checker mes mails. Enfin, c'est une journée juste complètement dingue pour moi. Il y a eu des problèmes inattendus, en plus. Plusieurs problèmes inattendus, donc. Là, vers le soir, au lieu de me reposer de 20h30 à 22h, c'était la course. C'était la course de partout, donc. Donc compliqué. Il en reste encore deux parties. Essayez de mieux jouer dans la deuxième, quand même, parce que là, c'était quand même assez honteux. Surtout qu'en fait, le début de jeu, on a vraiment bien joué. Enfin, c'était assez beau, ça. Tant que c'était là, c'était beau, là. Le début, c'était bien, en 14 coups, juste gagnant avec les noirs. C'était juste bien, mais bon. Alors, est-ce que vous avez des questions et trucs à dire ? Donc oui, on parlait de Casey, en fait. C'est comme dit Fabien, en fait. C'est les échecs qui nous dérangent dans ces streams. C'est ce que disait Fabien l'autre jour. Il disait, il faudrait arrêter de mettre des échiquiers, on les juste parler, en fait. Non, on connaît-ce qu'il y a pas mal d'escapes pour beaucoup de gens qui connaissent ce qui est ici, ou pas ? Et oui, du coup, les vlogs, ça va être sympa. Ah mince, on joue contre un mec hyper fort, là. On n'a pas de bol, en plus. Aux appareillements. On n'a pas de bol avec les appareillements, en plus. Bon, on va essayer de faire une bonne perf. Quand, réfutez-moi cette merde, quand on aura du temps. C'est le temps qui nous manque. Bon. Je proposais une petite nulle pour qu'on ait le temps de parler avec le chat, on sait jamais. Non, si un grand maître a tellement peur de la Scandinave, je fais nulle en huit coups. Je ne pense pas qu'il accepte, hein, mais... Alors... Non, mais on va aller le changer, on va prendre en E5, hein. On va mettre le cahier en D3. On va mettre le cahier en D3. Je pense qu'on va faire fou G4, échec et tour D1. Pourquoi maintenant ça joue ? Cavalier f3 sur la Scandinave. Vous notez théorique ? Non, pas du tout, ça existe depuis toujours. Moi, je suis toujours joué avec Cavalier f3, je pense, contre la Scandinave, perso. Bon, ok, foussé de... Ok, on va prendre... Je vais sortir qu'il y a un F6, ok, fou F5, ça ne fait pas peur, hein. Juste bouger le roi. Bon, je pense qu'on veut le beau jeu. Tu veux le pion, prends-le. Je ne suis pas sûr qu'objectivement ce soit bon, mais j'ai envie de contre-attaquer sur F2. J'ai envie de m'amuser, en fait. Je suis complètement dans l'esprit du Maroc. Genre, il prend... Et ça va, ok. Et s'il fait ça, j'ai juste envie de faire qu'il y a eu E4 dans ta face, quoi. Bon, allez, on joue pour le fun. On joue pour le fun. J'aurais dû commencer par tour des deux, peut-être. Mais allez, on va jouer ça. Poum ! Comme ça, il fait tour-prend, on lui met une tour en D2. Il revient en F1. Et là, peut-être tour E8. Et l'idée, sur cavalier C4, c'est de faire tour-prend F2, tour-prend F2 et tour E1 échec. Bon, espérons que je ne me plante pas. Comme une misérable merde. Mais si ça marche, c'est beau. Si ça marche, c'est beau. On va savoir. Suis-je une misérable merde ? Et voilà. Dégage ! Allez, les chats, quoi. Boum, on est des chats partout. On sort nos griffes. Boum ! Tu te fais défoncer la gueule en 19 coups. Tu dégages ! C'était sympa. Grand-maître 2006. 19 coups contre la Scandinave. Très bien. Très, très intéressant, ta partie. C'est très bien joué. Mais c'était beau, hein. Tu reprends F2, tour-prend, tour E8. Tu dégages ! C'est une belle partie. Nous sommes des chats. Non, mais un gemme. Mais qui c'est ce type ? De quel droit ? Ah, il a refusé nul. De quel droit ? Bah, sur fou-prend F7. Non, mais fou-prend F7, je pense que c'était très bien. Non, mais OK, mais il a juste pas vu la puissance de tour E8, quoi. Menace tour E2, quoi, tranquille. Il menace tour-prend, tour ici. Peut-être fou C4, en fait, seul coup. Mais fou C4, j'aurais fait tour-prend. Je force ce cavalier-là, et après, boum, fou-prend. Tu dégages, et tu dégages avec ton cavalier de merde. Bon, comme quoi, mais la première partie, c'est, enfin, comme je dis, hein. Quand tu travailles, tu viens juste de manger et tout. Enfin, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais c'est dur, quoi. C'est très, très dur. Mais lui, on l'a bien défoncé, quoi. D'ailleurs, c'était qui ? On sait qui c'était, ou pas ? Vous savez qui c'est, ce type ? Bah, j'ai bouffé des trompettes de la mort. C'est vrai, ce truc de trompette de la mort, ça me fait tout le temps penser à la vidéo de Cyprien sur les gitans, pour ceux qui l'ont vu. Ils comprendront le... Ils comprendront à quoi ça me fait penser. Bon, j'ai mangé quoi ? J'ai mangé... Ma femme, elle fait des espèces de frites, mais des frites maison. Enfin, plutôt quand t'as tes petites pommes de terre, que tu les coupes en quatre. Ça te félicite pas, peut-être qu'ils appellent au supermarché des frites à l'ancienne, ou je sais pas comment ils appellent ça. Avec du fromage. Du fromage, t'as ça. Ouais, les gemmes sont des vrais gemmes. Est-ce que je peux voir qui c'est ? Alors, on va voir qui c'est ce type. Bon, on sait pas. Mais c'est forcément un compte vérifié, en fait. Parce que chess.com, ils laissent pas jouer des gens en compte non vérifié. Ouais, c'est bon les pommes de terre comme ça, Marc. Bon, mais donc, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Casey Nesta ou pas ? Enfin, c'est ça qui m'intéresse depuis tout à l'heure dans le chat. Y'a personne qui me répond. Mais je... Pourquoi mon adversaire n'a pas pris la tour en D2 ? On nous demandait. Ah, alors la question. En fait, parce qu'il était en difficulté de prendre la tour en D2. Parce que sa tour était clouée. Donc du coup, quand ma tour est arrivée en D2, Ouh, je veux prendre... Non, tu ne prendras jamais, tu dégages. Ok, vous connaissez pas Casey Nesta, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Personne connaît. Personne connaît Casey Nesta dans le chat. Comment c'est possible ? Mais si tu connais, puisqu'on a regardé ses vidéos. Ah, Casey. Je me dis, je ne connais pas, tu connais ? Mais je ne connaissais pas avant. Ah, tu ne connaissais pas avant. Mais la personne connaît. C'est mon PLS total. Mais tu ne connaissais pas avant non plus. Ah, mais moi, je ne connaissais pas avant de connaître. Mais je n'ai pas la personne. Est-ce que tu connais avant de connaître ? Enfin, tu comprends un peu ce que je veux dire. Non, mais bon. Oui, mais tu devrais réagir sur le chat d'ailleurs. Ce serait très intéressant d'avoir tes réactions. Voilà, Thomas Précygou. Voilà, bravo Thomas. Bravo Thomas. Pouce bleu pour Thomas Précygou. Moi, je connais. Voilà, on est là. On est entre nous quelque part. On peut se faire un stream à deux. Alors là, les autres, ceux qui ne connaissent pas, vous restez quand même. Mais vous n'avez pas forcément de comprendre de quoi on parle. Mais c'est pas mal. Il a un blog pas mal. Je parle à Thomas. Automatiquement, je ne peux plus. Ouais, le gars autodidacte. Ouais, autodidacte. Assez autodidacte. Mais ses blogs sont vraiment pas mal. Il est connu. Voilà, Timorou. Bravo. Voilà. Pouce bleu. Enfin, des gens qui connaissent YouTube. Ça fait plaisir. Ah ben, j'ai peur de vous dire. Joueur du grenier, les mecs. Joueur du grenier, c'est qui ? Je ne connais pas. Ah là, non. Là, j'ai même peur de vous demander maintenant. Je pense qu'il a un faux drapeau, le truc de grand-mètre. Je vais aller pour... Ouais, voilà. Je connais. Sinon, tu peux vous donner comme ta femme. Est-ce que tu connaissais avant de connaître ? Je ne sais plus. Il est connu ceux qui le connaissent, évidemment. Mais bon, il est connu. Il a presque 8 millions d'abonnés. Là, tu arrives et tu dis, oh merde, je ne connaissais pas. Là, ce n'est pas Blitzstream avec 6 000 abonnés de merde. C'est 8 millions. Lui, il regarde Blitzstream, il se dit, c'est un mec qui est 500 sur chess.com. Je n'ai jamais vu un si petit classement. Le mec nous regarde comme ça, avec des jumelles. Il dit, c'est microscope d'ailleurs. Je vais prendre un microscope pour mieux le voir. Nighthop, tu ne peux pas me demander c'est qui le Strip 1 dont tu parlais tout à l'heure. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pas de blague comme ça. Vous me faites peur. J'ai des abonnés de grande qualité. C'est très très grande qualité. C'est ce que je disais à Casey. Je l'avais au téléphone. Il est sur New York. Casey, tu as 8 millions d'abonnés, mais c'est un peu de la merde. Quelque part, tes abonnés, c'est de la merde. C'est ce que je lui disais. Il m'a dit, ouais, Kev, je comprends. C'est sûr, quand je me compare, quand je compare ton niveau d'abonnés, je suis obligé de reconnaître. C'est ce qu'il m'a dit. Il était là, il me disait, bon, ouais. Je suis très très déçu, celui-là. Il voulait commencer une chaîne d'échecs. Il m'a dit, je vais arrêter, je vais arrêter les vlogs. Il m'a dit ça, mais c'est de la merde. Il m'a dit, même moi, je ne regarde pas mes propres vlogs. De toute façon, mon cas, euh. Non, Topicode dit, moi, je suis comme Fab, je suis resté bloqué à Bioman et les musclés. Fou, les musclés. Trompette de la mort. Tu dégages. J'ai beaucoup aimé mes violons de la vie, d'ailleurs. J'adore. Je vais essayer de chercher un champignon qui pourrait ressembler à un violon de la vie. C'est fantastique. En plus, on a fini hyper vite. On n'est pas du tout obligé de jouer. On a complètement le temps de s'amuser. Fantastique. On est complètement en mode repos. Faut que j'achète un skate et une GoPro. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et faut que j'aille vivre dans un endroit où il y a plus d'activités, aussi. Pour avoir des trucs à raconter. Kevin a quoi en blitz contre Fab ? Mais c'est un ami, Fab. C'est des amis. En plus, il est beaucoup plus fort que moi. C'est pour me faire défoncer par Fab. Merci, les mecs. Merci, les mecs. Je me suis en mode repos. Le grand maître, il se dit, putain, je me suis fait dézinguer. Il se dit, qui c'est ce type, le mec ? Il s'est dit, bon, il s'est dit, on est mal. Ah, le terrain qui vient d'arriver. Un petit peu en retard. Bobrov, Julien Bobrov. C'est marrant, ça, comme nom de Babrov. Babré en russe. C'est des castors. Les castors. Babré, Babrov. Babrov, ça doit être Babrov, son nom de base. Babrov est un castor. Ils font des barrages. Ils sont là, de partout. Castorama. Oui, castorama, oui. Eh, oui, castorama. Les mecs construisent un peu des castors, quelque part. Les castors, très intelligents. Les castors font leur maison. Ils font l'entrée sous l'eau. Comme ça, les connards qui vivent sous l'eau, ils ne peuvent pas monter chez eux parce que c'est des poissons bons. Il y a de l'air, ils ne peuvent pas. Et c'est tout fermé à l'extérieur avec du bois. Ce qui fait que les oiseaux, il y a du bois, qu'est-ce qui se passe dessous ? Ils ne peuvent pas passer. Et les autres qui sont dessous, ils ne peuvent pas monter chez eux. Donc, très intelligents, les castors. D'ailleurs, j'aurais très peur de jouer contre un castor aux échecs. Je vous recommande de ne jamais jouer contre des castors aux échecs. Alors, Alexandre, il pourrait parler des vlogs, en fait, sur le thème des échecs. Et je crois totalement novateur, complètement novateur. Il peut intéresser un public jeune et ainsi relancer la publicité de ce jeu. En plus de la YouTube Money, la YouTube Money de partout. La YouTube Money, je n'y crois pas trop. La YouTube Money, c'est plutôt à la YouTube PLS Money. Mais sinon, pourquoi pas ? La fille de Julien Babrof est le meilleur ami de ma petite sœur. Bouh ! Julien Babrof, partout, tout le temps. Ils ont beaucoup de mal avec mon jeu super agressif. Ils sont là, c'est beaucoup trop agressif pour nous. C'est rien que tu tripes totale, qu'est-ce qu'elle t'a mis dans les patates ? Non, mais là, je suis normal, en fait, justement. Ah, tiens, Grégory Oparine. Ah, bah, toi, tiens. Ah, tiens, des top 100 mondiales. Tu dégages. Grotte dans ta gueule. On ne veut plus te voir, d'ailleurs. Alors, l'abandon est recommandé après ce coup. Après G4, il y a des gens qui ont déjà essayé. Oui, j'abandonne. C'est beaucoup trop fort pour moi. Allez, viens, joue une grobe. Déjà, coup de petit joueur. Bon, c'est coup que je n'aime pas trop. C'est 6, on sent le mec qui a peur. Il va dégager un petit peu. G6, le naïf. H4 dans ta gueule, tu dégages. Voilà, donc déjà, le mec reconnaît la supériorité de la grobe. Il se sent obligé un petit peu de recopier en poussant son pion G et son pion H. Mais il va quand même dégager. On avait fait une vidéo sur une de ces parties. Sa dame était complètement immunisée. On va voir ce qui est immunisé ou pas. On dégale, donc tu dégages. Comment va sortir ton cavalier G8 complètement dominé ? Alors, comment est-ce qu'on le punit pour son insolence ? On va te punir. Oui, Kevin, punis-moi. Alors, il n'est pas facile de le punir. Pas très envie de jouer E3. On a envie d'être dans l'esprit à fond quand même. Je vais faire Fouger 2. C'est un coup qui est dans l'esprit, je ne sais pas. Il fait E6. Il veut venir avec son cahier vers F5, clairement. Bon, dans ces cas-là, il faut se demander quel est le coup que j'aurais médi, en fait. Qui est clairement le mode de fonctionnement à avoir. Ok, on va faire E3. Enfin, protéger un peu tout ça. Mais j'essaye de jouer vite. Jouer vite, si tu veux, jouer vite. Tu fais ce que tu veux. Alors. Je vais mettre le cavalier en B5, finalement. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je vais aller vers D6. Je ne sais pas trop ce que je fous. Non, mon cavalier va éventuellement se faire enfermer. Non, mais attendez, on ne peut pas faire un perpète. Cavalier B7. Tu vas en C8 avec ta dame. Je reviens en D6. Et il ne peut jamais passer en C7 ou en machin. Ah, normalement, il est obligé de donner un pion, si tu ne veux pas faire perpète. Eh, sinon, tu dois faire perpète, je te propose nul. Ah, c'est fantastique. Tu as peut-être fait, tu es descendu dans ce top 100 mondial, mais bon, la grope te défonce. Il est complètement obligé de donner un pion, si tu veux continuer à jouer. Ah, c'est fantastique. Eh, c'est génial. Il va être obligé de donner un pion, s'il veut jouer, quand même. Le pion F7. Eh, veux-tu jouer ou veux-tu ne pas jouer, Grégory Oparine ? C'est un peu la question qu'on se pose. Non, on est en droit de se demander. Ou est-ce que la grobe est plus forte que toi, finalement ? Eh, c'est un peu humiliant, quand même, de se faire défoncer par la grobe. Eh, tu es obligé de... Je te propose nul. Tu veux faire nul, tu fais nul. Tu ne veux pas faire nul, tu ne fais pas nul. Eh, fais très attention à ce que tu fais. Je pense qu'il va la jouer. Il a quand même fait une grobe, donc même s'il la joue, on n'est pas super bien, quand même. Enfin, on n'est pas mal, mais ce n'est pas... Ce n'est pas l'Amérique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas fini, fini. Mais c'est clair que ça le met en mini-PLS. Bon, on a évidemment fait les cons, on ne réfléchit pas. Je ne sais pas si je vais plutôt prendre le pion, si je vais aller essayer d'aller choper son fou de case noire. Et lui faire du cavale E5. Mais je ne sais pas, je pense que c'est un peu too much. On va plutôt prendre le pion. Non, mais ok, il va peut-être nous battre quand même et tout, mais c'est juste marrant. Ok, il est mille fois plus fort que nous, il n'est pas en train de streamer et tout, donc il peut nous battre malgré cette péripétie. Mais avouez que c'est marrant, enfin avouez qu'on va se marrer, c'est sûr qu'il va la jouer. C'est évident qu'il va la jouer. Mais il ne peut pas venir en A7, parce que pour venir en A7, il faut qu'il passe. Ah, il est déconnecté ! Ou c'est nous qui sommes déconnectés ? Ah, il s'est déconnecté, je crois. Non, il s'est reconnecté. Dommage. Un problème de connexion apparemment pour lui. Mais je pense qu'il va la jouer. Hop, une petite nulle. Bon, pas mal quand même Grégorio Paris, neuf. Le mec est quand même un des meilleurs blitzers du monde, quoi. Il est quand même dans les 100 meilleurs blitzers du monde. La grobe dans ta gueule, tu dégages. Ouais, bonjour, je suis James, je suis Gros B. Ouais, c'est ça. Gros B au Paris. Ouais, tu passes sur la chaîne Bstream pour tes parties, mais là, on ne le sent pas trop. Là, la grobe, ça t'a fait mal. Ouais, François, on est remonté à 2005. L'esprit de Petrosien que t'envoie. Non, mais bon, enfin, je ne sais pas, le mec est... Enfin, le mec est à Moscou et respecté comme étant un des meilleurs blitzers, quand même. Ça ne m'étonnerait pas s'il faisait un top 50 champion du monde de blitz. Je veux dire, le mec, on respecte. On peut prendre une nulle avec une grobe, enfin, on le fait. On est à fond dans l'esprit. Si, si. On n'est pas là pour... Enfin, on n'est pas des chevaliers, quoi. Enfin, je ne suis pas d'Artagnan, vous avez compris, mais... Moi, je fais une grobe, si je peux prendre une nulle, je prends. Je n'ai pas l'esprit chevaleresque. Je vois une nulle, je me jette dessus. Ouais, c'est une prépa. C'est une très grosse prépa dans la grobe avec Mehdi. Mais bon, ça laisse, on va la montrer au Maroc, celle-là. D'ailleurs, c'est dans l'esprit du stage au Maroc. Ouais, tu vois des mecs, bon. Mais en plus, je n'étais pas si mal que ça, là, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, c'était peut-être pas si horrible. Mais bon, la nulle est cool. Non, mais en plus, je n'étais pas si bien. Enfin, c'est juste que si je ne fais pas ça, mon cavalier peut se faire enfermer. Genre, il me fait tour A7 après, puis mon cavalier, il... Je ne sais pas, il est un peu bloqué en D6. Après, pas de mammouth, exactement. 18 coups de prépa dans la grobe. Joby ! Joba ! Alors, est-ce que les nouveaux connaissent Kaysi Nesta ? C'est un peu la question qu'on se pose. On est là, on est... On est trois à le connaître, ou même deux. On se bat en duel. On est là, on est en double. La question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres qui le connaissent ? Ok, il y aura des stages jusqu'à quel niveau est l'eau ? Alors, on pensait faire des stages jusqu'à 2008. Voilà, donc on s'est dit... Bon, là, voilà, on voit Grégory Oparine. Bon, un petit stage sur la grobe, ça pourrait quand même le remettre d'aplomb. Mais en parlant plus sérieusement, on va sûrement faire des stages jusqu'à 2100. Quelque chose comme ça. Non, mais le problème, c'est que des E4, E5 pour libérer le cavale, quand je vais faire E4, il va prendre en E4, et il y a le pion d'E4 qui va être un peu faible après. Marseus qui dit, je vais jouer la grobe en championnat. Mais moi aussi, Marseus en championnat. Je suis arrivé, boum ! J'arrive tout de chose, j'ai 4 la grobe. Tu arrives à fond. La grobe, vous dégagez tous. Bon, mais là, maintenant, on se retrouve avec 2 sur 3. On a quand même joué 2 grands maîtres, déjà. Non, mais MV, il n'a pas besoin de connaître la grobe. Il a joué la grobe contre J. Frick Jung. Quelque part, il a montré la puissance de la grobe. Quelque part, il a adoubé la grobe. Je t'adoube. Bon, il y a encore des mecs à 3 sur 3. Ils sont tous là, ils se battent. De toute façon, on ne peut déjà plus gagner le tournoi. Mais bon, on est bien. On a 2 sur 3. On est dans un bon groupe. Mais vous remarquez, quand on a un gros elo, on joue contre d'autres mecs avec des gros elo. Je ne comprends pas comment marchent les appareillements de ce site. Je suis classé combien dans la vie réelle ? 2282. In the real world. Dans la vie réelle, c'est mieux. Mais quelque part, elle utilise tout le temps l'esprit de la grobe et avec lui. Non, bah si, bienvenue au Maroc, amigo. Thanks. Non, je suis de partout. Je fais feu de tout bois. Je fais feu de tout bois. Je fais feu de tout bois. Non, la vie est réelle. Mais dans la vie réelle, d'ailleurs, je ne m'appelle pas Kevin. Enfin, c'est un pseudo. J'ai complètement 2 vies. Il y a complètement 2 personnes qui vivent. Là, on est dans un monde complètement virtuel. Je ne suis qu'un avatar. Je ne suis qu'un avatar. Mehdi Waker est le seul vrai expert de la grobe. Tout à fait. Mais quand même, on sent que je me suis inspiré de lui. On sent que quelque part, la puissance de Mehdi m'est venue. Mais attendez, les mecs, on est très loin du top 15, là. Enfin, là, on est hyper loin du top 15. Là, on est genre 40e top 15. Il faut qu'on fasse une perf à 2007. Enfin, on ne fera pas de top 15 ce soir. Je vous le dis tout de suite. Ou alors, il faudrait qu'on ait notre pseudo super blitz. Parce qu'au moins, on joue des mecs moins forts. À chaque fois, avec ce pseudo blitz stream, je ne sais pas pourquoi, tu as à parier contre des génies. Je ne comprends pas pourquoi, mais tu es tout le temps à parier contre des génies. C'est insupportable. C'est qui exactement ce Mehdi ? C'est un copain qui joue la grobe. Là, NNBB qui troll, je passe au cac-dac pour lui faire la bise. Mais NNBB, je pense que je me rappelle d'autres trucs. Je sais qui tu es, quoi. Je pense que je me rappelle. C'est une personne très briscarde, NNBB. Je pense que la briscardise... Je pense que la briscardise d'NNBB est complètement infinie. C'est la personne la plus briscarde du tchat. Enfin, très sûrement. Mehdi. Ketchup ou maillot ? Aucun des deux, tonton Malik. Aucun des deux, tonton. Ou alors si c'est une maillot maison ou un ketchup maison, d'ailleurs. Si ce n'est pas le truc industriel, c'est très bon. Mais le truc industriel, je n'aime pas trop. Il reste deux génies qui sont en train de jouer ensemble. Allez, on regarde le caca qu'ils sont en train de faire. Et allez, ça a duré des plombes. Je vous le dis tout de suite. On a le temps de discuter un peu. Dans le milieu des échecs, il est misogyne ou c'est une légende ? J'aurais du mal à te répondre, mais je pense que c'est assez vrai. Je pense que c'est assez vrai. Il y a combien de rondes ? D'ailleurs, est-ce que c'est en 9 rondes, en 10 rondes ? Je me rappelle même plus combien il y a de rondes dans ce tournoi. Je suis complètement perdu. 10 rondes ! Est-ce que c'est quoi le titre de Maître National ? Je crois que tu peux le demander. C'était plus de 2200. J'en sais rien. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais plus rien. On est tombé sur deux génies, je crois. Ça va jouer pendant des heures, mais là, je crois qu'on va arriver à une nulle. 2300, je pense que c'est Maître Feed, Best of Chess. 2200 plus aux US, ça va, c'est exact. Mais dans d'autres pays aussi. Pas mal de pays à ce titre. Bon, les mecs, on fait 40 fois la même position, mais ils ne font pas nul. Ah, ça y est. Ouais, parce qu'on ne veut pas traîner trop longtemps. Alors, qui vous connaissez en vlogueur, les mecs ? Ah, mince, on joue contre le gamin, super fort. 2700, le mec, non, c'est justement comme. Je ne comprends pas ce système suisse, en fait. Tu ne fais que jouer contre des mecs hyper fort tout le temps. Puis, on se tape les noirs, mais lui est vraiment très bon. Ce mec-là est vraiment très bon. On va voir. On va faire le truc un peu n'importe quoi, où on sacrifie comme des débiles. Ah, mince, on ne peut pas le faire. Bon, on va faire ça comme ça. On va mettre le cavalier en D4. Comme ça, on s'emparera du fou dans le bon tempo. Ou pas, d'ailleurs. On va peut-être le laisser pour le moment, ce fou. Je ne sais pas si c'est si grave, en fait. Ce fou de casse blanche, je n'en sais rien. Moi, j'ai envie de jouer dans l'esprit. Mettre la dame en H4. Comme ça, je vais pousser G5, G4, tout bêtement. On va essayer de jouer dans l'esprit à fond. De toute façon, l'esprit, c'est de pousser comme des idiots. Alors, on va faire juste H5, G4. Enfin, on va jouer vraiment très basique. Bon, le gamin calcule vite. Mais j'ai envie de me faire plaisir et de faire tourprend D4 et fou D6. Mais bon. Mais il veut faire quoi, en fait ? Sur H5. Dame ici. Cavalier D5, C4, G4. Puis on prend, puis on prend. Je suis passé le bordel. H5 sur dame A4, G4. Je m'en fous, total. Oh, et allez, on vit qu'une fois. Sur dame A4, je vais faire G4. Ok, là-dessus, je vais faire KD5. C'était mon plan de base. Mais sur CK, je vais faire G4. Ah, mais sur C4, en plus, j'ai Dame-Pran. Bon, si jamais. Bon, en revanche, c'est peut-être G3 qui peut être très pénible à un moment donné. qui peut être vraiment pénible à un moment donné. Donc, je vais faire G4. Dame A4. Moi, j'ai très envie de faire F5. Pour le moment, le truc, c'est que de toute façon, je vais peut-être faire Fou-Pran et puis mettre mon cavalier en F4. De toute façon, ça me permet de développer une pièce, en fait. Ça ne peut pas être mauvais. Mais s'il fait tour C1 ou quoi, qu'il s'approche, je vais lui faire G4 dans sa gueule. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, on va jouer de manière très pragmatique. OK, alors là, on peut prendre en D4, prendre-prendre et jouer la finale. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il ne peut pas être idiot de prendre. OK, il ne veut pas jouer la finale, mais on va lui jouer ça. On va renvoyer le pion. Mais au moins, on a réussi à doubler ces pions-là au centre. Le cavalier va rester en D5. Je n'ai pas trop peur sur le pion C7. Bon, on est bien, mais il calcule super bien, ce gamin. Enfin, je crois que c'est le numéro 3 ou 4 mondial, en moins de 14 ou un truc comme ça. Il doit être déjà 2006, je ne sais pas quoi. 2004, je ne sais pas quoi. Bon, je vais reprendre de la tour. Ah mince, j'ai oublié qu'il y avait le pion A7 en prise, maintenant, du coup. Ah mince ! J'ai complètement oublié ça. Aïe, aïe, aïe. Quel débile. Bah, du coup, on est très mal. Mais on peut peut-être faire tour prend D5, dame prend A7 et puis on prend H3 quand même. Tiens, ça peut être marrant de faire ça. Allez, on va essayer. Avec l'idée d'aller mater en force. Ça a le mérite d'être drôle. Avec une variante un peu ouf avec dame prend A7, dame prend A8. On va faire du dame G4. Il va pouvoir peut-être faire roi F1. On va faire pion prend G2, roi ici, dame ici. Je n'arrive pas à calculer. On va jouer tempo, on verra. Ok, il commence par G4. On va faire dame ici, dans un premier temps. Pas être trop mauvais. Je n'arrive pas à calculer les conséquences de tout ça. Ok, bon là, c'est hyper compliqué. Je serais probablement dû faire dame prend D4. Alors, je n'ai plus de temps en plus. Tour G8, dame A8 échecs. Non mais ok, je vais prendre en D4, parce que j'aurais dû faire direct. Comme ça, je vais protéger ma tour. Et là-dessus, je vais faire H4. Ok, je vais mettre ma tour en C8. C'est bien joué de sa part. Ok, on va faire un échec. On va dévier son roi, en fait. Ah, il a mieux joué que nous, le gamin. Il faut reconnaître. Il a été plus fort. Ok. Dans T4, F5. Je ne sais pas où on en est matériellement, mais j'ai du mal à calculer, là. On va mettre la dame ici. Mais A3 est super mal placée, c'est une horreur. Je ne sais pas si c'était malin de faire ça. Quelle horreur ! Si je n'avais pas oublié ce pion, on était vraiment très bien, mais bon. Dommage. On va perdre un pion en plus. Dommage, dommage. J'essaye de lutter, mais pas évident. Là, on est très mal. Mais bon, il rame un peu à gagner. Ce qui me... Ce qui rend la chose encore plus dommage. Parce que quand l'adversaire, rame a gagné un truc comme ça aussi simple, on se dit toujours, si je n'avais pas aussi mal joué. Ok, là, il a une idée. Ok, on va faire ça. On va revenir ici. On va faire dame E4. Malheureusement, il nous manque un pion, quoi. Ok. On va essayer de prendre et de prendre ça là-bas. Mais bon, c'est perdant comme final. Quoique. Il a peut-être déconné. Il a peut-être un peu déconné. Bon, il va falloir aller prendre ça de toute façon. Non, il fallait faire F6. Je crois. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si ça tient ou pas, ça. Mais je pense que ça tient. Ouais, je pense que ça tient. Je pense qu'on l'a tenu, le gamin. Je pense qu'on a tué, le gamin. Bon, on va monter. Non, mais ok. Mais il respecte quelque chose ou pas ? Comment ? Dégage ! Dégage ! Dégage ! Apprends à gagner avec 3 pions de plus. Boum ! Boum ! Apprends à jouer tes finales, quoi. Qu'est-ce que c'est dommage, quand même. Parce qu'on a complètement dominé, quoi. On l'a complètement dominé. Mais on était vraiment bien, là. Il devait y avoir quelque chose. J'ai juste oublié le pion A7, comme un idiot total. Il fallait juste commencer par G4 en premier. On était très bien, quoi. Porte-quadre joué aussi mal. Le mec était complètement dominé. Mais ce gamin est assez connu. On pourra regarder ce nom. Il est hyper connu. Norik Abzdouratov. Après, 2822 en tactique, 2660 en blitz. Avec un pic à 2700, ça me paraît quand même un peu élevé. Non, mais OK. J'ai respecté. Je ne sais pas. Il joue peut-être avec son entraîneur. On ne se sépare. Parce que 2712 en blitz, en maximum, ça me paraît quand même beaucoup. Mais bon. Il joue très bien. Mais la finale, on a bien tenu. De base, je pensais que ça tenait juste. Ouais, il devrait être couché, ouais. Ouais, il n'a que 150 points. Non, mais il est très fort, ce gamin. Je crois que c'est numéro 3 mondial ou un truc comme ça dans sa catégorie. Je ne sais pas. Avec les Nihals, Sarin et compagnie. Alors, c'est jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas. C'est peut-être jusqu'à minuit 30. Mais bon, là, pour le moment, on fait un gros tour. Parce qu'on ne joue que des mecs super bien classés. On a 2,5 sur 4. Et on a joué 2 grands maîtres et machin. Est-ce que j'aime les films de Gladiateur ? Bien sûr. D'ailleurs, on est combien ? 282 visionnages. Allez, les petits. Allez, 300 visionnages, les petits. Allez, les petits. D'ailleurs, demain, le speech est avec Carlsen. Il sera là. Mais là, je suis chaud. On va leur refaire des grobes. De toute façon, on a eu 3 fois les noirs en plus. Allez, grobe à la prochaine. Mais qui c'est ce type ? Mais qui c'est ce type ? De quel droit ? De quel droit il joue comme ça ? Ce soir, on joue pas mal. Pour le moment, à part la première partie qui était juste honteuse. Sinon, rien qu'à m'enchaîner un grand maître. Bon, on ne sait pas qui c'est. Mais ça va être un bon mec à 2006. Oparine qui est hyper bon. Et là, le gamin qui est bon en blitz. Parce qu'il est même 24-50 ou 2005 en réalité. Il est super fort. Mais bon, c'est dommage. Mais en fait, B4, c'est une grosse erreur en fait. Mais je vais expliquer pourquoi. Je suis pédagogique. En fait, le truc, c'est que la tour en D2, elle est bien placée. Parce qu'elle protège tout. Et du coup, la finale, elle est perdante. Parce que je ne peux jamais aller encaisser des pions en fait. Je fais Roi D5 et... Le problème, c'est que toutes les finales de pions seront perdantes. Parce qu'il aura un pion de plus du coup. Un pion en B2 si je vais encaisser 100 pions. Mais B4 en fait, elle va être très très grave en fait. Très caractéristique quoi. Genre B4, tour B5. Et là, le problème, c'est que maintenant, sa tour, elle n'a pas le... Enfin, il va perdre les deux pions en fait. Ouais, c'est un tournoi de joueur top cassé Lionel Bellin. Ouais. En tout cas là, j'ai 30 ans Zappi. Boum, le Zappi qui t'envoie des gros trucs d'électricité dans la gueule. Tu dégages. Je déteste les gens qui jouent le Zappi sur Clash Royale. Il me défonce mon golem à chaque fois, j'en peux plus quoi. Je déteste le Zappi. Ouais, il faut mettre des likes de partout, tout le temps. Les likes, bien joué. Bien joué le grand chèque GMLP. Mais donc oui. Donc B4, grosse erreur en fait. Grosse erreur stratégique. J'espère qu'on va pas brancher d'autres gamins. J'ai gagné un gars, j'ai la Dame et la Tour sur la Colonna. C'est possible. J'avais pas ma réussite à un hack. J'avais peut-être un truc à un moment donné. Bon, on verra jamais. Boum, GK, tu dégages. Boum, Bogdan Deha qui revient de l'Ildeman. Ah ça, l'Ildeman, ça l'a pas joué G4 au premier. J'en ai pas vu ça. J'en ai pas vu. Fou, G2. G5, boum. L'attaque Spike. Boum, H4. Fantastique. L'attaque Spike dans ta gueule avec G6. La totale. Là, il se prend la totale, le mec. Il se prend l'attaque Spike à l'ancienne. Dommage qu'il n'y ait pas Mehdi. Parce que Mehdi, il connaît la théorie beaucoup plus loin que moi. Alors là, attention, il faut pas prendre en D5. Il faut surtout pas oublier ce truc-là. On eut perdu des parties comme ça. Je me pose des questions là. Je sais pas trop. Est-ce qu'on fait Dame B3 ? Dame B6 et C5. Et on joue cette finale complètement bizarre. Ou est-ce qu'on fait Cavalier H3 ? Oh, Cavalier H3, c'est trop dans l'esprit les mecs, non ? C'est pas trop dans l'esprit ce coup. Je sais pas si c'est bon, mais ça me parait trop dans l'esprit pour ne pas le jouer. Il répond tempo, quoi. Il a tout de suite senti l'esprit du truc. Non, je sais pas. J'en ai mis mon Cavalier là. Je sais pas si ça me plaît. Je suis heureux. Je veux remarquer quand même que les appareillements, c'est du vol, quoi. On joue que des mecs super bons. C'est horrible ce soir. Bon, on va faire Dame B3 maintenant. On va peut-être faire Dame C7. Ah mince, Dame C7, c'est hyper pénible. Ah, mais Dame C7, peut-être qu'il menace rien. Parce qu'il y aura le pion B7 en fin de variante. Avec la tour A8. Ouais, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas si grave. Du coup, sur Dame C7, je sais pas. On fait peut-être pion prend. Donc, il fait Dame là. Mais attends, c'est quoi ce bordel ? Bon, j'ai envie de le troller. On va jouer la finale. On est trop des trolls. J'y joue de troll parce que le mec doit rien comprendre. On fait une grobe, on fait n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, on transpose dans une finale complètement débile. C'est génial. J'adore quand c'est super con, en fait. C'est tellement con, ce qu'on est en train de faire. C'est fantastique. On est en train de faire une échappée au niveau de la connerie. Là, il y a... Je pense que... Comment il s'appelle ? Le mec, là, sur D8. Cyril Hanouna. Il est en train de regarder. Oh putain ! Les mecs m'ont défoncé. Je pense que Cyril Hanouna est en PLS en regardant ce stream. Il se dit, bon, les mecs sont complètement au-dessus de tout. Bon, alors maintenant... Bon, maintenant, je ne sais pas quoi faire, je dois vous dire. Je n'ai aucune idée de ce qu'on doit faire. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a même pas de on doit faire. Je pense que la position est complètement ridicule. C'est complètement con. C'est génial. Oh ! C'est complètement con. Putain, je suis super heureux, quoi. C'est génial. Oh ! On dépasse, on dépasse le... On est en train de faire une échappée, là. Ouais, ma H5, bon, je te prends ton pion. Je t'emmerde. Je te prends ta tour. Je fais cahier H3. Non, mais j'ai le droit, en fait, de faire cahier H3. Bon, j'aurais bien commencé par pion prend C6, pion prend F4, pion prend D7. Mais bon, je ne comprends pas son idée sur KH3, en fait. Après, je ne sais pas, c'est complètement débile. Enfin, c'est complètement débile. Ce n'est pas peut-être. Peut-être qu'on pensait par pion prend C6, c'était meilleur. Mais je ne comprends rien. Enfin, je pense que personne ne comprend ce qui se passe. Il y a Fabien dans le chat. Mais Fabien, on est en train de faire un tour de ouf, hein. On a fait nulle contre Oparine avec la grobe. C'est n'importe quoi. On a fait nulle contre le petit, là. Le petit tousbec. Enfin, c'est complètement dingue, en fait. Et on ne fait que des grobes, que de la merde. C'est génial. On ne fait que de la merde. Qu'est-ce qu'il a écrit, Fabien ? Ouais, j'aime le déploiement du gars. Voilà, ouais. C'est fantastique. Je pense que... Mais en fait, fou B8, c'est assez fort, en fait. Fou B8, ça va être le coup pour lui. Mais bon, on s'en fout, on ne va pas calculer. On n'est pas là pour calculer. Laissons-le réfléchir, on s'en fout totalement. L'esprit, c'est quand même de ne pas réfléchir. Mais je n'ai pas trop compris, en fait, son truc avec G5, G4. Enfin, donc, il fait ça. Bon, j'avais pensé prendre, quand même. Je vais quand même un peu réfléchir. Je vous ai menti, en fait. Je vais aller faire sa tempo. Il recule avec sa tour. Je ne sais pas, on pousse. Bon, alors là, comment est-ce qu'on continue ? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, à un moment donné. Du coup, là, je dois dire, je ne sais pas trop quoi faire. Bon, je vais bouger mon roi vers là-bas. Ce n'est peut-être pas une très bonne idée, ça. Je n'ai pas trop d'idées, là, à ce moment, de la partie. On attaque un peu de l'aile. Je ne vois pas comment attaquer le pion. J'aurais dû jouer mieux, en fait. On va faire F3. On va essayer d'un peu ouvrir. Il y a des gens déjà qui parlaient de E3, mais E3, ça ne m'a pas l'air très bon. On va prendre, prendre. C'est pour ça que je ne suis pas content de mon courroie D1, en fait. Mais on va revenir là avec le cavalier. Et puis, je vais mettre le foin H3. Mais mon roi aurait dû être en E1, en fait. On va prendre une fois. On va revenir avec le roi. Mais maintenant, sa tour va pouvoir venir, est-ce que j'allais vous dire ? Mais maintenant, on a perdu merde. Ah, c'est dommage. Je me suis raté un moment. On était bien. On était bien, mais j'ai fait n'importe quoi à ce moment-là. En fait, là, je pense. Ah, c'est dommage. Là, peut-être, il fallait commencer par pion français, si je ne sais pas. Mais là, ouf. Il fallait peut-être faire F3 direct ou quelque chose. Ouais, il prend F7, il y avait deux B4, ouais. Ouais, c'était bien, ça. Ouais, c'était bien, Fab. Ouais, j'ai raté ça. Et on le défonçait, quoi. Non, mais dommage. Dommage, là, c'était bien. Jusque-là, on était vraiment bien. Mais même après, en fait. Mais qu'il y avait le premier F7, je n'ai pas du tout pensé. Très, très dommage. Bon, belle partie, mais très dommage. Et après, ouais, après, c'était fini. Enfin, c'était fini. Là, j'aurais encore pu jouer à F4. Mais après, c'était trop tard. Après, les fois H3, c'était pas très bon. Après, là, c'était trop tard. Après, on pouvait... Ouais, là, c'était mort, après. Enfin, là, j'aurais encore pu faire F4, peut-être. Ouais, mais il aurait fait G2. Après, c'était trop tard. Ouais, c'est dommage d'avoir perdu ça. Le mec, c'était pas très fort, en plus. Non, à ce moment-là, j'ai senti, il a fallu faire F3 direct, en fait. Parce que moi, s'il fait prise, prise, et qu'il fait ça, là, j'ai cavalier E2 et j'ai le temps de lui choper le pion, en fait. Mais j'ai senti, Roi-D1, que c'était débile. J'aurais dû faire F3. J'ai hésité, en plus. Et la position était loin d'être là. OK, il avait fait peut-être prise, prise, et il aurait peut-être joué différemment. Et j'étais peut-être pas si bien, mais c'était pas perdu. Très dommage. Mais très dommage, je vais pas avoir vu le truc Fabien, en fait. Le truc de Fabien, là, avec Cavalier A2 qui avait B4. En plus, c'était trouvable. Je jouais B4 trop rapidement. J'aurais pu le voir, ça. C'est dommage, on l'avait bien dominé, hein. On l'avait bien dominé stratégiquement, le petit Bogdan des Hacks. 1,5 sur 5, là, ça devient dur. On a fait beaucoup de nuls aussi, hein. Ah, non. Où en sommes-nous ? Ouais, on est pas très bien classés. Mais bon, c'est vrai que les appareillements, là, c'est juste l'horreur. Enfin, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi on joue que des mecs qui sont classés 2006 sur Chase.com. C'est pas possible. C'est pas un vrai système suisse. C'est pas possible. Je sais pas. Bon, du coup, on parlait de quoi, là ? On s'est perdu sur les échecs, là. On perd notre temps. Je sais pas. On a commencé à parler d'échecs, là. C'est complètement débile. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme idée dans le chat, là ? De quoi ça veut parler ? Où sommes-nous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous, les mecs ? Non, je suis pas mon UI fan, mais bon, ça parle trop d'échecs, là. C'est bien, c'est chiant, là. Je sais pas pourquoi on commence par les systèmes suisse accéléré, de machin. On s'en fout, putain. Parlez-moi de trucs intéressants, quoi. Je vous parle un peu de vlog et tout. Vous rebondissez pas. Je sais pas, parlez-moi. Je sais pas, un truc qui vous a plu, là, dernièrement. Une vidéo que vous avez regardée, des choses. On va rester dans l'univers YouTube. Parlez-moi un peu de, je sais pas, des vidéos qui vous plaisent, des choses que vous avez regardées, tout ça. Mais ne me parlez pas d'échecs. Alors là, on ne parle plus. C'est ça, et moi, je suis au Maroc. Système marocain, il est où ? Grub accéléré, ça va là, ça parle de grub. Bientôt le touchdown sur Clash Royale. Voilà, Hervé. Alors ça, c'est une conversation qui m'intéresse largement. Le touchdown sur Clash Royale. Et en fait, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé la vidéo et tout. Ça va l'air d'être assez intéressant. Et je me demande en fait, quelles cartes vont être fortes. Et je pense que ça va redonner de la puissance au bâtiment, en fait. Cette histoire de touchdown. Parce que ça va être assez fort en défense quand tu vas devoir, enfin, quand tu vas vouloir que certaines créatures viennent vers toi, mettre un bâtiment. Je pense que ça va être fort. Donc déjà, à mon avis, ça va être une des premières conséquences. Ça va renforcer les bâtiments. Et après, à voir. Et après, à voir. Après, est-ce que les... Du coup, en fait, je pense que les choses, comme les petits trolls, les choses comme ça, ça va forcément, les gens vont les jouer pour essayer d'aller faire le touchdown. Mais du coup, j'imagine qu'il y a plus de gens qui mettront des cartes, genre flèches dans leur deck. Genre comme ça, t'as les trolls qui vont arriver. Ils vont... Enfin, je pense que flèche va devenir une carte assez forte. Ça va te permettre de gérer tout un tas de choses. Le petit truc de glace aussi va être assez pénible. Je pense que les cartes qui coûtent 1, genre squelette à 1, le petit truc de glace et tout ça, je pense que ça va être assez pénible à gérer. Même les chauves-souris. Les chauves-souris, ça peut devenir encore plus fort que ça ne l'était. Et même un truc qui peut devenir fort, genre princesse de la nuit, même si elle est un peu long, quand elle envoie des chauves-souris, ça peut être pénible à gérer. Nous, je pense que les cartes qui sont un peu hybrides. Après, je me demande vraiment ce qu'ils vont donner des cartes comme golem. Ouais, j'aime bien Clash Royale-Civre. J'aime bien beaucoup. Mais je me demande ce que ça va devenir golem, par exemple. Je pense mollos, ça va être hyper fort. Le mollos volant, c'est assez lent, mais... C'est dur à gérer. Ça t'envoie les petits mollos volants. T'es obligé de le gérer avec des cartes qui peuvent l'attraper. Mais donc, j'imagine... Enfin, après, c'est ce que je pense. J'en sais rien. Enfin, je ne suis pas très bon à ce jeu. Ouais, j'ai que 3 000 trophées. Là, j'ai peut-être 3 000... Je ne sais pas combien j'ai exactement, mais je suis aux alentours de 3 000. On peut se connecter. On va jeter un coup d'œil. Je vous laisse le sens. Est-ce que j'ai trophées exactement maintenant ? 3 000 trente-cinq. 3 000 trente-cinq. Bon, donc, c'est pas mal. 3 000 trente-cinq, 3 000 trente-cinq, quoi. Enfin, je me bats. Ah, le cochon va être insupportable. Mais ça, j'en suis sûr. Le cochon, c'est insupportable. Le cochon... Le cochon, le cochon, ça va être... Ça va être horrible. Non, on vous dépasse très facilement. On vous parle de blogueurs connus, on vous dépasse. On vous parle de Clash Royale, on vous dépasse. De quoi vous voulez parler ? Je vais mettre 4X, mais je ne sais pas ce que c'est le 4X, du coup. Mais est-ce qu'il y a un... Il y a un mode sur Clash Royale qui va 4 fois plus vite ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des choses dont je ne suis pas au courant. Non, mais je ne sais pas. Je ne suis pas très bon. Je ne suis pas très très bon. On veut parler macroéconomie. Voilà, Mac. Avec qui débute, c'est 2400 trophées. Mais en fait, je suis bloqué depuis un moment à 3000 en fait. À 3000, je suis complètement bloqué. J'ai bloqué à 2004 un moment. Je suis monté de 2004 à 3000 après, petit à petit. Et après, c'était mort. Après, je n'ai plus réussi. Antoine Daniel, sa nouvelle série audio est trop cool. Je n'ai pas encore regardé. J'ai vu la vidéo qui disait qu'il allait faire une série audio. On reprend un mec à 2005. Mais je ne sais pas comment sont faits les appariments. Ce ne peut pas être un système suisse. Tu ne peux pas prendre 2400. Là, je me sens joueur du grenier. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi, ces appariments. Ces appariments diaboliques. J'en peux plus. Ça ne peut pas être des appariments sérieux, cette histoire. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe quand tu as un petit Hello. Tu joues des petits Hello. C'est cheaté, les appariments sur Chesscom. C'est cheaté. Ne me dis pas que c'est un système suisse. C'est impossible en système suisse de faire 24, 97, 24, 98. C'est juste, mais techniquement impossible. Mais moi, je vous dis ça sérieusement. Je ne sais pas trop ce que ça donne, cette position. Mais bon, on va la jouer. C'est juste que ce n'est pas possible. Je ne sais pas. J'ai remarqué ça plein de fois. Quand tu as un Hello pourri, genre à 2003, quelque chose comme ça, tu te tapes des mecs beaucoup moins forts. C'est une réalité. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. On va faire Fou E7 pour le moment. C'est juste que c'est impossible et ça me le fait à chaque fois. Il suffit que tu as un petit Hello et tu joues des mecs moins forts. Tu as un gros Hello, tu ne joues que des monstres. Et en fait, ce range là, 2005, c'est le pire Hello. Bien sûr, Sylvain, c'est un sujet tabou. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. Et là, j'étais sûr qu'il allait faire ça. C'est bien joué. J'ai le courage de le dire, grand chèque. Personne ne le dit. Moi, je le dis. Allez, c'est G4. Non, mais c'est juste que je sens le complot, quoi. Comme au rugby, l'arbitre complot. J'adore gueuler ça quand je regarde le rugby le week-end. Quand je regarde les matchs de rugby. Suivant les arbitres. Suivant les arbitres en top 14, ça peut changer pas mal de choses. Alors, ça aussi. Moi, j'en parle des arbitres dans le top 14. Si il y a des gens qui sont chauds. Encore qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je suis mauvaise langue. Bon, les mecs. J'ai envie de m'amuser. Allez, on va faire A6. On va lui faire peur. On va essayer de lui envoyer B5 dans la tronche. On va voir ce qu'il fait. On dit qu'il y a une bonne blague de boomer. Le héro d'Adèle est fort. Bon, allez, boom. On balance, quoi. J'en ai marre. On a balancé. Maintenant, Ok, maintenant, on va faire ça. Ok, jusque-là, j'ai vu. Ok, j'ai pensé faire ça. Allez lui encaisser ce truc-là. Et s'il prend là, je pensais faire Roi D7 et Tour B8. Et s'il fait Roi B1, je pensais faire Tour A5 sur qui il prend C7, Roi D7 et enfermer le cavale. Si ça marche. Il y a peut-être B4 en fin de variante, mais j'aurai Tour B8. Je pense qu'il cloue le pion. Je pense que ça marche. Ok, Roi D7. Ok, mais là, je pensais juste faire Tour B8, en fait. Ah, sur Tour B8, ce qu'il veut faire, c'est Roi B1. Ça, je dois dire que je n'avais pas vu. Peut-être que tout ce que j'ai fait ne marchait juste pas, en fait. Enfin, encore, ce n'est pas très grave. Je comprends l'idée, maintenant. Enfin, il n'avait pas vu de base, mais un peu de bol que ça y soit. La chance aux échecs, personne n'en parle, moi, j'en parle. Alors, Tour 1, échec, Roi C2. Tour C1, échec, ça sert à rien. Bon, on va faire Tour B8, quand même. Mais il a Roi B1. On va se faire comme ça. Que voulez-vous ? On va ramener le cavalier en C4, comme dans un Benko. On n'a pas trop le choix, mais on n'a pas de chance. Il y a un pion E4 dans le viseur et tout. Ça ne va pas être si grave que ça, mais juste pas trop de bol, on va dire ça comme ça. Bon, c'est quand même dans un Benko et je pense qu'on a largement assez de contre-jeux. Regarde, la Tour en B4. La Tour en B4 est vraiment bien placée, j'aime bien. Salut Emmanuel Doss. Bon, mais l'avantage de ce tournoi, c'est qu'on joue contre des bons adversaires. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je ne comprends rien. Mais OK, on va dire que sa vision du jeu est très profonde. On ne va pas prendre. Mais je ne suis pas convaincu. Pourquoi je n'ai pas pris ? Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris. C'est complètement débile de ne pas prendre. Bon, je ne sais pas. Ça m'a l'air complètement con. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est Tour H2. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pris le pion avant quand même. Bon, ça a le mérite de le faire réfléchir. Bon, là, on a plein de choix. OK, prends B2, Tour F7. Roi ici, Tour ici. Et 1, 4, Tour B2. Bon, allez, on va tenter ça. Ah mince, je me prends peut-être une contre-attaque de maths. Non. J'ai quand même bien envie de faire F6 maintenant. Roi E7. Ce n'était pas une super idée ce que j'ai fait en fait. Ce n'était pas super super ce que j'ai fait. Le mec veut faire un nul, j'ai l'impression. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je me suis planté là dans les tactiques. J'aurais dû prendre en F3 tout bêtement. On va passer là-bas. On va revenir comme ça avec le cavale. On va venir vers F6. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. c'est parti, mais je vais essayer d'aller prendre son pion, là. Bon, ça va pas être idote s'en débarrasser de ce pion. On va essayer d'aller s'activer. C'est une partie assez débile malheureusement, encore une fois. On va s'activer comme des malades. J'ai peur que son pion soit assez pénible à gérer. On va voir ce que ça donne. Je crois que je me suis gouré quelque part. Ah non ! Il y a cavalier F5. Ça, ça va perdre autant près. Ah ! Quelle horreur. Quelle horreur. Oh ! Quelle horreur d'avoir perdu cette partie. C'était très chaud, mais j'ai mal défendu, là, quelque part. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai super mal joué. Il fallait faire tour-prendre G3 et machin, mais... Pas de chance, et puis ça, je ne sais pas. Roi D7, c'était roi C6. Oui, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, sur Roi D7, je ne sais pas. Peut-être qu'il faisait le tour avec le roi. Je ne sais pas. Je pense que j'ai pas mal joué, mais c'est là, quelque part, je fais n'importe quoi. Il fallait juste prendre son pion F3, en fait. Je suis convaincu pourquoi je n'ai pas pris un F3. Non, mais j'étais bien, même, à un moment. Jusque là, ça allait à peu près. Là, ça allait aussi. Là, ça allait bien. Mais là, c'était pas mal. Là, c'était pas mal. Là, c'était pas mal. Mais bon, là, c'est déjà difficile à tenir. J'aurais sûrement dû jouer cavalier F6, en fait. Et sur D7, de faire tour ici, peut-être. Peut-être jouer comme ça. Mais ça, ça va être plus simple à tenir, en fait. Ah, mais quoi que, il y a tour point F6, prise et cavalier D6. Non, je ne sais pas, mais... C'est n'importe quoi. Pourtant, on a bien commencé. On a assez bien joué. Mais là, en fait, j'aurais juste dû prendre ça, en fait. Genre, il fait ça et... Enfin, c'est complètement débile de ne pas avoir pris. Bon, on va essayer de remonter. Ouais, mais qui avait prendre D6, ça va faire nul aussi, hein. Juste dommage parce que j'étais mieux à un moment donné. Ouais, c'est de remonter. Mais décevant. Mais là encore, on joue contre un mec à 2004. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on joue que des mecs bien classés tout le temps, en fait. Bon, mais je trouve qu'on joue assez bien ce soir, quand même. Les parties sont d'assez bonne qualité. Mais là, on perd un peu les loteries, en fait. On perd les 50-50 depuis tout à l'heure. Bon, mais il faut dire qu'on joue en s'amusant, on lit le chat et tout. Donc, ça va, quoi. De toute façon, je l'ai dit, hein. Pas de pression ce soir, tranquillou. De toute façon, jamais de pression, on est pour s'amuser, hein. Bon, on pousse les pions à fond. C'est peut-être complètement stupide, mais c'est complètement dans l'esprit, en fait. C'est dans l'esprit du Maroc, c'est l'esprit de tout. On pousse les pions à fond. On va pousser tous les pions et maintenant, on va développer nos pièces tranquillement. S'il fait fou G4, j'ai envie de lui faire petit rock, j'ai envie de le troller. Bon, on va faire avec grand rock, alors. S'il nous laisse faire grand rock, on va faire grand rock. Bon, je vais mettre le fou en D4. Tiens, j'ai envie de prendre en G7 en premier. Et s'il prend en D1, j'ai envie de lui sacrifier la qualité, faire fou H6, en fait. Ok, il ne me laisse pas faire, évidemment, j'ai envie de dire. Non, mais je suis plutôt content d'avoir échangé ses fous. Je pense que c'est juste une bonne position, mais une nouvelle fois avec la grobe aussi, ce n'est pas du jeu, quoi. Les mecs peuvent se plaindre à l'arbitre. Dommage, je voulais faire F5, mais là, je ne peux pas pour le moment. F5, il n'y a pas un truc de fouine. Genre Dame F2. Ok, il doit retenir en E7. On fait Dame F6 échec et Tour F1. Ça ne marche pas, mais j'ai envie de le faire. F5, il prend Dame F2. Il est obligé de revenir en E7 avec le cavalier. Et on fait peut-être Tour F1 direct. Ouais, on va faire ça. Si ça marche, c'est beau, ça sera bien joué. Si ça ne marche pas, on sera des trolls. On est gagnant dans tous les cas. Ok, Dame F2. C'était l'idée. Et sur cavalier E7, je vais faire Tour F1, en fait. Et il n'a pas le temps de faire Tour F8 à cause de Dame F6 échec. Et je menacerai Dame F7. Ok, on va essayer de faire des belles parties au moins et de jouer correct. Ce qu'on ne fait pas d'habitude. Mais en fait, dans ce tournoi, c'est ça qui n'est vraiment pas juste. C'est que parfois, on joue mieux, parfois, on joue moins bien. Et ce n'est pas du tout reflété par le score. J'en ai eu joué des tournois beaucoup moins bien en faisant des bons scores. Et des fois, on joue mieux et on fait des mauvais scores. Mais là, en fait, il y a peut-être Dame E5 qui tient tout, bizarrement. Avec un peu de bol pour lui, il faudra l'admettre. Dame E5, c'est vraiment du bol de l'avoir. Parce que sur Tour point F7, Roi H8, en fait, je n'ai rien. De manière assez incroyable. Il est assez insupportable. Mais bon, je ferai Tour F6 et je doublerai les Tours et tout, mais je pense qu'il peut sacrifier. Ouais, c'est ce qu'il fait. Donc, sur Dame F6 échec, en fait, il va faire Roi H7 de toute façon et je n'ai pas de tactique. Ah, quoique, Dame F6 échec sur Roi H7, j'aurai une tactique. Je vais commencer par Dame F6. Comme ça, s'il fait Roi H7, je fais Dame E5, Tour point D8 et Tour point F7. Et s'il fait Roi G8, dans ces cas-là, je fais Dame prend F7 dans tous les cas. Comme ça, j'ai un petit bonus arnaque. Non, il l'a vu. Et là, je n'ai pas un coup de fouine. Genre, Tour point D6, ça ne marche pas à cause de Dame prend. Bon, je vais être obligé de faire Dame prend échec. Et je n'ai aucun coup de fouine, c'est horrible. On va faire Tour F6, ça va. Pas de chance de ne pas avoir de coup de fouine, quand même. C'est exactement ce que je pensais qu'il allait jouer. C'est exactement ce qu'il avait prévu. Je pensais faire prise, prise, prise et Tour F1. Et là-dessus, je me disais Cavalier F5 mais je vais faire Tour F6, je pense. Parce que là, en fait, je menace des trucs quand même. Ok, mais là, c'est mat en 1. Ah non, ce n'est pas mat. Je m'emballe. C'est bon, je vais faire un échec et je vais barrer avec la Tour tout en encaissant un pion. Il ne peut pas être mauvais d'encaisser un pion et au moins, je menace ça. Il n'a pas d'échec et il n'aura pas de perpètre. J'irai me cacher en B3. Je pense qu'on va gagner une très belle partie là. Ça me remonte le moral ce qu'on a perdu sur des malentendus, sur des erreurs d'arbitrage. Là, on peut gagner une partie service volé. Une très jolie partie ça peut être. Lame D4. On va doubler les tours de toute façon. Il ne faut pas trop réfléchir mais de toute façon, il n'y a pas de perpètre. Ce n'est pas possible. Il y a le roi qui file là-bas. Il ne peut pas y avoir de perpètre. C'est impossible. La Tour en B8 en plus bien placée. Elle couvre. Voilà ! Elle fait plaise cette partie. Franchement, elle remonte le moral. Franchement, elle remonte le moral. Parce que les dernières parties, on a perdu des parties vraiment à l'arracher où ça n'a pas tourné de notre côté. Et là, celle-là était vraiment jolie. J'ai bien aimé. L'idée de sacrifier la calage, vraiment une belle partie. L'idée sur Fou prend D1 d'avoir Fou H6, Fou bouge et dame D4. Mat en force. Donc ça, c'était pas mal. C'est le premier truc. Et après, le deuxième truc, c'était le truc de Fouine. La F5 prise et dame F2. Ce serait très bien joué. Ça fait vraiment plaise. Du coup, cavalier E7 forcé, boum ! Tour HF1 parce que sur dame F6 en premier, peut-être qu'il pouvait se planquer. Donc tour F1, comme ça, je Fouine. Dame E5, boum ! Dame F6 échec avec l'idée de Fouine. Sur roi H7, dame prend E5, puis on prend E5, tour prend D8, tour prend D8, tour prend F7 échec. Bon, comme ça, ça ne change rien. Et là, tour F6. Et là, je t'ai fixé. Elle était sympa, cette partie. Menace tour E6. Maintenant, on menace des trucs. Et surtout, ça visse. On menace peut-être juste tour F1 pour le moment et après, on le voit. Non, ça va, on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. On a remis les points sur les I. Non, sur tour F8, j'allais peut-être tour prendre D8. J'ai pensé à ça. J'ai pensé. Mais, je me suis dit, il y avait trop de trucs à calculer. Genre, tu reprends F7, tu vois, et tour prend D8, roi G7. Et en fait, tu es raid. Et du coup, je ne sais pas, peut-être il y avait d'autres trucs, mais je me suis dit que ça a compliqué. Mais en fait, j'aimais bien parce qu'en fait, ce que j'avais calculé, c'était prise, 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 roi G7, ça. Et en fait, et le caval, il est cloué. C'est horrible parce que j'ai le mat en 2 qui arrive. Donc du coup, en fait, K et G8, il a bien tenté. Mais ça, c'était bien joué après tour échec et tour ici. Du coup, c'était bien ça. Comme ça, je recontrôle la colonne B et je menace tour B8 en force. Sur KF5, c'est ce que j'ai montré. Je pense que c'est les messages du chat qui arrivent après. Mais ouais, sur KF5, j'avais prévu tour F6. Et c'est horrible parce que je vais faire tour F7, tour F8, tour F7 s'il bouge le caval. Bon, mais ok, peut-être qu'objectivement, il faut jouer ça. Là, il faut faire cavalier à H6. Il faut jouer cette finale. Je ne sais pas, peut-être que c'est la meilleure chance pratique pour les noirs, mais ce n'est pas terrible. Mais ça, c'est une belle game. Allez, on revient les petits. Allez, les petits. Non, mais ça m'a saoulé. J'ai perdu deux parties à un moment donné. Franchement, ce n'est pas mérité. Ce n'était pas mérité. ça m'a vexé. Non, mais contre le gamin, déjà, on a sauvé la nulle, mais même machin contre l'autre grand maître roumain, j'ai envie de te dire, on était pas mal. Et puis, là, la dernière contre l'américain, pas prendre en F3, faire n'importe quoi, ça m'a saoulé aussi. Bon, et celle-là, je ne sais pas, on essaie de bien jouer. On joue principal, on joue bien. Partie qu'on gagne, coup droit revers. C'est une bonne partie, là, encore. Je n'ai jamais joué contre Magnus, non ? Mais je pense que NNBB peut raconter une histoire sur Magnus, ça c'est marrante. Enfin, sur Magnus et moi, quelque part. Sergei Oparin, il donne quoi dans ce tournoi ? Ah, il a 5 points. Il a fait 2 nuls, donc une contre nous. 5 sur 6. Il va peut-être la perdre, celle-là. On a Sergei Otschess. Grigoriand s'il va gagner. Marco, il ne joue jamais avec des temps plus longs. Ah si, mais en tournoi officiel sur Internet. Jouer dans des temps plus longs, ça craint quoi. Enfin, tout le monde joue dans les temps rapides en fait. Qu'un KH3, très joli d'heure pour jouer sous KF2 échec. Bien joué de la part de Sergei Otschess. On a commenté avec Capsol d'ailleurs. On va se prendre KF2 échec. Et tour B4, boum, tu dégages. Tu te fais encaisser ton pion et la tour revient. Ouais, mais la tour va se barrer de l'autre côté. Et le Roi va venir pécho le pion. On va F6, G7. Tranquille. Bon, là, il peut abandonner peut-être. Grégory. Non mais ok, mais ça s'abandonne ça quand même. Non, pas du tout. Je n'abandonnerai pas. Je n'ai qu'une dame de moins. Quand même, il finit par abandonner. Bon, alors est-ce qu'il y a des idiots qui vont jouer jusqu'au bout ? Allez, on essaie de les trouver. Eux, je les sens bien. Ah non, ils ont fait nul. Tiens, eux. Ça, c'est nul. Ah tiens, ils ont fait nul aussi. On a ver les gens plus fair play ce soir. Ah, eux, ils vont jouer pendant longtemps. Là, ils ont 5 points aussi, ça joue gros. Après, c'est complètement nul. Tu ne peux pas du tout progresser comme ça. Je crois qu'ils ont eu 3 fois la même position déjà, mais bon. Le truc, c'est que si les blancs prennent le pion G, c'est nul. Donc du coup, je ne comprends pas trop pourquoi il ne va pas juste faire ça pour aller choper le pion G puisque le pion H est sur la mauvaise couleur. On va faire tour G8 et puis on a peut-être peur de se prendre H3. Là, tour prend G4. Tempo. Voilà. C'est fini ça. Mais on aurait peut-être pu tenter H3 à l'autre. Voilà. Je suis complètement crevé là. J'ai l'impression que je vais m'endormir là. Là, ça devient chaud. Je suis parti trop vite, trop fort. Et allez, on rejoue en 2005. Non, mais ne me dites pas que c'est un système suisse. Arrêtez de m'expliquer que c'est un système suisse. Ce tournoi n'est pas un système suisse. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. Ça ne peut pas être un système suisse. Tu joues contre des mecs qui ont ton elo. Allez, boum, B5, tu dégages. C'est une grope de l'autre côté. Par contre, polonaise, tu dégages. C'est quelque part, c'est la vente de Kibizewski. Moi, je te dis que mon pion il reste en B5. Non, on sent le mec en PLS. Il se dit, pfff. On ne va pas faire ça. On va développer. Bon, alors, on va mettre le pion en D6. On va jouer avec les D7 et C5. Non, je ne vais pas roquer. Roquer, c'est pour les faibles. On va peut-être être obligés au bout d'un moment là. On est peut-être obligés maintenant. Mais bon, on aura attendu le plus longtemps possible pour montrer la force des vrais échecs. J'ai envie d'être complètement givré de faire E5, mais bon. Non, on ne va pas abuser. On va attendre un peu pour le moment. On va temporiser. On va le préparer E5 à l'ancienne. Il recule. OK, pourquoi pas. On va quand même avec la tour en C8. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu de ce coup de tour C8, mais bon. je pense que j'ai mal joué à un moment donné. Je ne sais pas trop. Je vais prendre une fois. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce que je suis en train de faire. mon cavalier doit aller naviguer là-bas. il vient là avec son fou. Ça, c'était plus ou moins prévu. Bon, mais OK, je vais mettre ma tour en D8. Peut-être qu'il peut prendre et faire ça. C'est un peu pénis parce que je ne vais pas mettre mon pion E6 et d'un autre côté. je vais prendre une fois. On verra après. Mais oui, s'il prend avec le cahier, je vais essayer de faire cahier C6. Et s'il prend de la dame, je vais jouer vite ce coup-là. C'est exactement ce qui me gênait. Il aura mieux joué que moi. on va prendre ici quand même et sur cahier G5, je vais essayer de faire cahier D4. Non, non, il n'a pas mal joué du tout là. Le mec a bien joué. il faut reconnaître. Sur le cahier prend, peut-être que tu peux essayer de placer un petit D3 entre-temps. OK, il prend là. Ça, je veux dire que ça m'a étonné. C'est peut-être bien joué d'ailleurs. Je vais faire E5 en premier. Comme ça, je vais l'empêcher de venir en E6 et puis je vais renforcer mon pion. OK, là. Malheureusement, ça craint quand même. Là, je fatigue vraiment. J'ai vraiment du mal. Je rame complètement. J'ai le cerveau qui rame. OK, il veut me faire ça. OK, je comprends. Donc, on va attaquer ça. Non, mais il joue vraiment bien cette partie, le mec. Je ne suis pas sûr, moi, de faire une très bonne partie, mais lui, il joue bien. c'est évident. Pour moi, en tout cas. mince, 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 Je vais prendre là. je vais prendre. Ah mince, je n'ai plus de temps du tout, là. Là, je n'ai plus de temps du tout. autant dire qu'on est très, très mal. Le mec aura vraiment très bien joué. Rien à dire. On est au F5, je pense qu'il y a les Dames, G3 tout à l'heure. On a trop de pions de moi. C'est absolument injouable, les gens. On n'a juste plus de temps, mais du tout. Ah non, il prend sur échec, mince. Je n'ai même pas vu ça. Mais il a bien joué. Il a mieux joué que nous. Je ne suis pas trop... C'est à ce moment-là, en fait. Là, je suis trop fatigué. Je ne vois juste plus rien. Mais c'est là, il n'aurait pas fallu laisser faire E5. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire autre chose. Alors, Tour F5, le déchirer est possible, mais... Mais en fait, sur Tour F5, moi, ce que j'avais vu, c'était Dame, G3. Donc, je ne sais pas trop. Mais si je jouais Tour F5, le coup d'avant, il avait juste pris G7. Je ne sais pas. Mais en fait, là, il a vraiment bien joué. Il avait pris D4, ça, ça. Et ça, c'était... Enfin, son truc avec E5 aussi, j'avais vu, mais je ne sais pas. Je ne pensais pas que ce soit si fort. Mais le truc, si je fais E6, il fait KID 6, qui est hyper pénible. Mais j'aurais pu jouer E6, en fait, ici. J'aurais peut-être même dû. Mais bon, il a bien joué, il faut reconnaître. Mais ici, quelque part, j'ai une position correcte. Je ne sais pas, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'aurais joué ce que je voulais faire de base, en fait. Je voulais jouer ça, en fait, de base. Il a genre joué pour l'activité à fond. Et vous dites, tour F5, Dame G3, et KV E4. Ouais, mais sur KV E4, sur tour G3, il va faire... KV prend E4, tout bêtement, et sur KV qui est en G5. Là, c'est long d'attendre. Ouais, c'est d'ailleurs, c'est Grigory au pari. C'est un autre Grigory. Mais là, on n'est pas très bien dans le tour aujourd'hui. Mais bon, on ne joue que contre des mecs qui jouent bien. Et cette partie-là, le mec a bien joué en face. C'était une bonne partie, pour la peine. Dommage, il est cru à la fin. On a tenté le coup. Il avait un peu de mal après. Mais il a joué hyper vite, en plus. Dommage, dommage. C'était très bien tenté. Essayez de faire de notre mieux. Mais là, du coup, j'aurais fait tour F7, en fait. Il aurait fait Dame prend G4. Et j'aurais joué tour ici. C'était chaud, quoi. Ça aurait été très chaud pour lui. Bon, il aurait pu faire tour prend prise. Et je ne sais pas. Mais j'aurais peut-être pu sauver la nulle. Mais je n'ai pas vu qu'après Roi H8, il prenait sur échec. Mais bon, je n'ai plus la force. Mais là, ça aurait pu être amusant. Il aurait dû faire Dame G4. J'aurais fait tour prend F2. Là, ça a donné très chaud. Bon, pas pour gagner, mais ouais, en fait, ça, ça, et bon. Peut-être, je vais essayer de sauver la nulle. Je vais faire Roi H2 et j'essaye de faire des trucs. Sur Dame F6, Dame E5, je ne sais pas, je me bat de partout. Encore que. J'espère que ça va enchaîner là, parce que j'ai un peu envie d'aller dormir, en fait. Il reste deux parties, on va finir. Non, on aura vraiment bien joué. Enfin, c'est vraiment, comme je disais, ça ne reflète vraiment pas le niveau de jeu, ces tournages. Des fois, ils jouent super main, on avait fait 6,5 ou 7 en faisant absolument n'importe quoi, mais on avait des bons appareils, mais on avait même fait 7,5. Mais là, ce n'est pas bien payé. Je ne pense pas la première fois qu'il me bat, ce mec. Il va me tourner avec le cavalier, mais là, on ne peut plus rien faire. Courage, c'est surtout qu'il est tard. Ce n'est pas évident. Quand ça ne se passe pas très bien et qu'il est tard, c'est dur. Non, on va refaire une grobe. Non, il joue avec panache, mais j'ai même bien joué, en fait. En fait, j'aurais peut-être pu faire pion-prends là et sur Kalié là, j'aurais peut-être pu faire ça, en fait, pour jouer là-dessus et puis ramener mon fou en D4 après mes moillards. Il fait dame E4, je ne sais pas trop. Ça doit être assez pourri, quand même, mais bon. tu aurais pu faire peut-être plus dans l'esprit. il ne reste plus que deux parties. On va espérer que ça se finisse vite. Grégory Paris, il... Tiens, c'est marrant. est-ce que ça peut gagner, ça, avec les noirs ou pas ? Je ne comprends pas trop, en fait. Mais non, fais nul, mais tu ne vas pas pouvoir progresser. Très marrant comme position, d'ailleurs. Bon, allez, on va refaire une vogue. On reprend un GM. mais c'est... Ah non, GMF. Tiens, GMF, c'est mieux. Je ne sais pas qui c'est, mais GMF, au moins. Bon, allez, on va essayer de faire une belle grobe. Oh, tiens. Alors ça, je ne sais pas comment ça se réfute, mais je sais que c'est mauvais. Mais je ne connais pas la réfutation. Et je sais que prendre en G4, c'est une erreur. Théorique. Donc oui, il y a une théorie de la grobe. Mais je sais qu'avec Fabien, je ne sais pas, j'ai joué une partie, j'ai fait n'importe quoi. On va essayer de ne pas faire trop les malins et jouer simple. Parce que moi, j'avais voulu faire un piège avec Dame A4, Dame prend G4. Et on va essayer de simplifier à mort. En fait, moi, j'ai envie de prendre. Je n'ai pas envie de jouer une finale, mais bon. Sans, je n'ai pas trop le choix. Prendre, prendre, prendre et prendre là. Bon, ok. C'est le cavalier, je protège. Je ne vais pas prendre en C6 pour ne pas lui faire gagner de temps. On va faire H3 intermédiaire. On va poser une question au full fion, je pense, qui sera pas mal placé en H3. Ok, comme ça, maintenant, on va peut-être prendre vers E6. je ne suis pas sûr que c'était la meilleure solution de prendre en E6, mais bon. On va dire que ça va. On va se développer tranquillement. on va se développer, on va roquer. Comme ça, ça permet de lier les tours. Et ok, si on va se mettre à réfléchir, je vais mettre le full en E3 dans un premier temps. Je ne sais pas s'il est bien placé. Là, je n'arrive plus à rien avoir. c'est fini. J'ai le cerveau qui s'est juste éteint. Extinction des feux. Il y a quelqu'un, il y a de la lumière ? Non, il n'y a plus de lumière. Les feux sont éteints. Il y a le court-circuit, là. Je ne sais pas si c'est quel est le DK. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit bon. Il y a E5, mais je n'arrive plus à calculer. J'en ai marre, là, de calculer. En fait, il y a le pion E2 qui est tout le temps en prise. Ça m'énerve. Je ne suis très énervé par ce pion E2 qui est tout le temps en prise. Je ne sais pas quoi faire. Là, je suis complètement au fond du trou, là. Je vais faire E3. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est mauvais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends même pas moi-même ce que je joue. Il y a cavalier E5 et tout. Non, là, je n'y arrive vraiment plus. Là, mes chers amis, on est au cavalier C5. Mais E3, c'était sûr que c'était débile comme coup. C'était juste tellement sûr. Heureusement qu'elle n'aille qu'elle ait C5 parce que du coup, j'ai C4 et ça me permet de ne pas me faire choper le pion en C4. Et du coup, si elle recule avec le cavalier... Enfin, heureusement qu'elle n'a pas mis le cavalier en E5. C'est moins grave du coup. Parce que ça justifie un peu mon coup E3 et bon, c'est moins grave. Genre sur cavalier ici. Je ne sais pas. Ce n'est pas très impressionnant ce que j'ai fait. J'ai réussi à calculer quelque chose. Allez, on va essayer de se motiver. Merci. Ça, ça va peut-être aider un peu de thé. Ok, je pense à cavalier B3. Cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. On va se dire cavalier B3, c'est bon, même si je pense que c'est mauvais et que ça ne marche pas du tout. Je pense juste qu'à cavalier prend C4 quand même, en fait. Et je pense que ça ne marche juste pas du tout, mais je n'arrive rien à voir. genre, je vais faire pousser 3 et j'aurais juste perdu un pion. Mais bon, je me serais un peu réactivé. Encore qu'elle va taper mon pion à 2. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors, effet, cahier D3, c'est encore un autre truc que je n'ai même pas pensé. c'est pour dire je le fais en E4. Ça, ça, c'est bien joué. Mais bon, là, je ne vois juste plus rien. ça, c'est vraiment pas mal joué. Parce que ça a gagné un pion en force. Et on va être très mal. On va être juste très très mal. On va essayer de supprimer ce cavalier. On mettra le fou en E1. Je reviens avec mon cahier de l'autre côté. C'est juste une horreur, cette position. Je ne sais pas ce qu'on fait, en fait. J'ai quelques idées microscopiques, genre de jouer à F4, mais bon, je ne peux jamais le faire, en fait. Je vais le tour en G1. Je ne sais pas ce qu'on fout. On se bat, tant bien que mal. Je ne sais pas ce qu'on fait, en fait. On va revenir par là. On fait le tour de l'échiquette avec nos pièces. Ce qu'on est plus du tout dans l'esprit de rien, là. On va échanger ça une fois. On va venir là avec la tour. On va proposer nulle, tiens. Non, elle refuse. On va monter avec le roi, mais bon. Je ne crois pas trop à notre chevauchée fantastique. Bon, allez, on fait la chevauchée. C'est tellement ridicule, ce qu'on fait. C'était pas mal joué de sa part. Ah mince, il y a le fou qui tombe. Elle n'a pas vu, tant mieux. Tellement de la merde. Tiens, ils étaient passés les pions là-bas. On va encore pouvoir abandonner. Bon, il ne reste plus qu'une dernière partie. On va voir que ça se finisse bientôt. Parce que ça devient long, mais là, j'ai juste rien vu. C'était très bien, ce qu'on avait. Mais E3, c'est juste... Je ne sais pas. C'était juste très mal joué tout le temps. Jusque là, ça va. Je pense qu'il faut juste prendre en C6. en fait. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris là. Mais bon, dur. Bon, allez, une dernière ronde. On aura bien joué au début, mais... J'ai raté Fou B4 sur Tour D6, oui, c'est possible. Mais je ne jouais vraiment plus rien là. Ah oui, la Fou B4 sur Tour B6, oui, c'était très fort effectivement. Bon, ce n'était pas gagnant. j'ai très envie d'aller dormir là. C'était quoi le nom d'adversaire ? Je ne sais pas, elle n'était pas très forte. Sabina Fou Azor, elle n'était pas très forte, c'est bien ce que je disais. On va faire la dernière pour finir et on va aller dormir. Ben oui, qu'est-ce que j'ai mal joué. C'était horrible. C'était affreux. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Oui, mais c'était vraiment très mauvais. Celui-ci était très mauvais. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire sur cette round. Là, on a fait des très belles parties pendant un long moment, on a vraiment très bien joué. Et après, c'est ce que je disais au début, quand je suis vraiment fatigué, ce n'est pas à un moment donné que ça se tourne mal. Mais là, Fougé-ci, c'était bien joué pour la peine. Là, c'était bien joué. Là, c'était vraiment beaucoup. Fougé-ci, c'était très bien joué. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. En fait, c'est jusqu'à la sixième ou septième partie, on a fait des belles parties. Puis là, après, les deux dernières. Ça peut-être là, peut-être le 4 en fait. Elle est la dernière. Et on rejoint un 24-50. En fait, c'est... il faut dire que les appareillements, ça aurait été vraiment n'importe quoi ce tournoi. Comme je vous dis, personne n'en parle, moi, j'en parle. Bon, on va faire une grove avec les noirs pour finir. Pour être dans l'esprit à fond. On n'a pas été des patrons ce soir. Enfin, si, on aura bien joué quand même. On aura bien joué. On a fait des belles parties. Je ne sais pas, je suis mitigé. Je suis très mitigé pour le tournoi de ce soir dans le sens où on a quand même fait des très belles premières parties. Boum ! Bon, là, il a peur tout de suite. Là, il nous montre sa faiblesse. On est un peu dans la merde déjà, mais bon. Alors, je ne sais pas comment on doit jouer ça. Je pense que l'esprit à fond, c'est de faire ça, en fait. Je vais vous montrer. Bon, s'il joue toute la variante, je pré-move tout. Donc, dame à chère, on va faire gaffe de... Voilà. C'est juste ça, il va aller faire gaffe de ne pas pré-move. Je pense que c'est dans l'esprit à fond de faire ça. Après, vous me direz ce que vous en avez. vous en avez pensé. Alors, on est vraiment très mal, c'est la première nouvelle. J'ai peut-être une idée, mais ça ne marche pas, en fait, ce que je veux faire. Ok, on va commencer par B5. Déjà, on va voir ce qui se passe. Non, mais dame à chère, juste roi F1. Il faut qu'on prépare un peu. Je ne veux pas gagner le plus ou le 4, ce n'est pas dans l'esprit. Bon. C'est un poil pénible. Bon, on va faire B4. Je n'ai même pas pensé à ça. Ok, on va faire KF6. Quelle horreur. Ok, on va prendre ici. Je ne vois vraiment plus rien. C'est horrible. Je n'arrive plus à calculer un coup en avance. Il y a KB6 et tout, je ne vois rien, en fait. Mais en KB6, en plus, ce n'est pas le plus grave. Il y a peut-être des trucs plus graves, genre juste Grand Rock, en fait. Ça va être super grave, ça. Bon, on avisera. Il va commencer par Pion Prend. On est quasi obligé de remanger. Alors, on remange avec quoi ? Je n'en sais rien. Je reprends avec ce Pion. Mais je sors qu'il y a des trucs, en fait. Là, j'ai l'impression qu'à chaque coup, je manque quelque chose. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a rien. OK, il veut prendre ça. On est assez mal, là, quand même. Bon, allez, je vais tenter un truc dans l'esprit. On va prendre là, on va laisser bouffer ça. et maintenant, attendez, il faut que j'essaie de mettre ça dans le bon ordre. On va faire un échec. Je vais essayer de mettre ça dans le bon ordre. Et on va aller prendre ça. Ah, OK, mais bon, il n'est pas drôle, quoi. Je vous ai dit, c'était de faire un truc super marrant avec la dame qui vient prendre et tout. Et ça aurait été assez drôle, en fait. Je ne sais pas si ça gagnait ou si ça perdait, mais c'était marrant. Mais je vais sacrifier, essayer de... essayer de faire quelque chose. Mais là, malheureusement, je pense qu'on va perdre. Enfin, il a bien joué, il n'y a rien à dire là-dessus, mais bon. C'est dommage, quoi. Nous, on voulait être dans l'esprit à fond. Bon, ça, j'ai vu. On va revenir là. Du coup, son cavalier est cloué, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, notre truc est cloué aussi. Je peux aller clouer de partout. Je pense que notre position est très mauvaise, mais bon. On va voir. Au moins, c'est marrant. On finit sur une belle touche. Je pense que celui qui gagne cette partie a gagné le title Tuesday, d'ailleurs. Clairement. Je ne sais même pas où on en est matériellement. Bon, je vais faire mon comeback ici. Mais en fait, le problème aussi, c'est mon temps. Je n'ai plus de temps. Je ne sais pas quoi jouer. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus rien. On va faire ça comme ça. Ok, je pense que pour être à fond dans l'esprit, il faut prendre en E2. Rajouter du bordel au bordel. C'est ça l'esprit. En fait, très important, c'est qu'il fait tour prend et dame E4. Mais bon. Le truc, c'est que nous, on veut faire une partie dans l'esprit à fond. J'en ai marre des gens qui veulent changer les dames tout le temps. Bon après, on leur donne du matos aussi. Mais s'il fait ça, c'est hyper pénible. On fout F5. Très pénible aussi, mais elle mérite d'être dans l'esprit. On va faire A5. Elle mérite d'être énormément dans l'esprit. On va prendre là. De juste ça, ça n'a presque plus de temps. On va faire Roi E7. Bon. Je ne sais pas où on en est. On va faire un échec. Je la dame en D2. Non, je ne peux pas faire Kg5. Je vais mettre... Ah ! Je n'ai plus de temps. Oui, mais mince, il va faire tour... Il va réussir à... Non, il ne peut pas chopper notre champion pour le moment. Non ! Je ne voulais pas venir là. Je voulais venir en D5. Quelle horreur. C'est dommage, je ne vais plus avoir de temps, cette position complètement fantastique. Cette position complètement au-dessus de tout. On ne peut pas prendre pour le moment. On va se casser vers le haut. Un échec. Nous revenons, quoi. Ah non, il n'y a pas échec. Je suis complètement fou. Je croyais que je faisais Kg3 échec. Non, je ne vois vraiment plus rien. C'est horrible. Pourquoi je pensais que c'était échec, moi ? C'est tellement ridicule. Je fais la montée du roi. Je ne sais pas. qui a été trop échec. mais n'importe quoi aussi. Non, mais allo. Non, mais allo, quoi. Bon, je vais revenir là. Non, mais ok, si je veux faire nul dans cette partie. Bon, écoutez les mecs. Est-ce qu'on fait nul ou pas ? Moi, sérieux, ça me déplait de faire nul. Bon, si on perd, on perd. Tant pis. Pas du tout envie de faire nul. On n'est pas là pour faire des nuls. Allez, hop. Bon. Prendre ça. On va refaire une dame. Et voilà, on va finir sur une bonne note. On va finir sur une bonne note, les enfants. Je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. J'ai envie de le tenir. Tiens, il abandonne. Bon, on aurait fini par une belle victoire. évidemment pas mal. On n'a pas vraiment perdu de points et lots sur le tournoi et tout ça. Donc, bon, ouais, 4,5, mais finalement, un beau 4,5 sur 10. Finalement, mieux que certains 6 sur 10 au final. Des parties, on a bien joué. Un peu râlant sur certaines défaites qui n'étaient pas forcément super méritées. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal quand même. Dans l'esprit, c'était pas mal. La dernière partie, je ne sais pas, mais en fait, peut-être que c'était gagnant ça. Mais c'est juste que je... En fait, je ne sais pas, mais je vous ai dit qu'il y a les D3, je fais échec. Je ne sais pas, mais quand je ne vois pas qu'il y a les D3, ça ne donne pas échec. Quand je ne vois pas qu'il y a les D3, ça ne donne pas un échec. C'est inquiétant quand même. C'est vraiment dire qu'il n'y a plus rien. Mais j'ai eu énormément de chance, en fait, là, qu'il n'y ait rien pour lui. Parce qu'en fait, genre, là, à un moment donné, je pensais qu'il aurait eu Dame E5 mat. Mais en fait, peut-être qu'il aurait dû faire Dame D2 ici. Dame D2, ça aurait été assez fort, je pense, pour faire nul. Peut-être que j'ai C1 dame, mais il peut peut-être prendre, 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 prendre et faire A4. Je pense qu'il aurait dû tenter quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que je puisse la gagner. Le roi doit courir vers le pion et il va... Il va par là. Il est gagné en E5 en prise à un moment donné. Je ne crois pas, en fait... En fait, quand il était en prise en E5, il y avait toujours Dame, en fait. Ah non, là, il était en prise, ouais. Dame prend E5 échec, ouais, sur échec. Non, mais c'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'est une partie assez n'importe quoi. Bon, merci d'avoir regardé quand même. On s'est bien amusé, surtout la première partie du tournoi. Bon, après, c'était un peu la PLS, un peu la fatigue, mais bon, comme je disais, difficile. Et... Bon, ben, voilà, quoi. C'était sympa, parce que vous avez bien amusé. Donc, prochain premier mardi du mois, on va rejouer. Demain soir aussi, le match Carlsen-Guseinov. Et donc, ça, ce sera cool. Et puis, on sera de retour pour d'autres trajectoires le Tuesday. A bientôt. Ciao.